La plupart des personnes aveugles ou des personnes malvoyantes utilisent un iPhone au quotidien pour lire leurs messages, pour envoyer des messages, pour naviguer sur Safari. Certaines personnes malvoyantes ont beaucoup de difficultés avec justement le VoiceOver équipé sur un iPhone. D'autres personnes ont fait le choix de se diriger sur Android. L'accessibilité évoluant sur nos smartphones, le tactile étant parfois assez compliqué, pourquoi ne pas utiliser justement cet outil qui est la Plash Braille ? Et oui, les smartphones d'aujourd'hui, les iPhones, sont complètement gérables par toute une gamme de Plash Braille telles que celle-ci, la Focus 40 V5 Blue, Blue pour Bluetooth. Bien entendu, on a d'autres Plash Braille qui font très bien le travail. Je suis en possession de cette Plash Braille pour vous montrer comment connecter une Plash Braille au tout nouveau Tollback sur nos smartphones Android. Alors pourquoi connecter une Plash Braille à son smartphone ? Si vous avez de la difficulté à taper sur le petit clavier de votre smartphone. On va commencer par allumer notre Plash Braille. On va se diriger tout simplement dans notre smartphone. On aura au préalable activé bien sûr Tollback. Pour jumeler une Plash Braille sur un smartphone, il faut absolument que le lecteur d'écran soit allumé, que ce soit sur smartphone ou sur iPhone. On va faire un geste de L. Menu Tollback. On a donc un menu Tollback qui apparaît et là on va chercher Paramètres Tollback, paramètres de la synthèse vocale, paramètres de la Plash Braille. On va donc rentrer dans les paramètres de la Plash Braille. On valide avec un double tap d'un doigt. On arrive sur cette fenêtre tout simplement et ici on va chercher à jumeler une Plash Braille. Utiliser une Plash Braille, désactiver, bouton... On a donc un bouton Utiliser une Plash Braille qui n'est pas activée. Il va falloir immédiatement l'activer. Utiliser une Plash Braille, désactiver... La Plash Braille étant activée, on est maintenant capable de détecter une Plash Braille. Si une Plash... Un appareil détecté... Il vient de nous dire un appareil détecté. Dès que l'on a activé ce bouton, le smartphone se met à chercher autour de lui quelle Plash Braille il peut détecter. On navigue vers la droite. Appareil titre 2 sur 14. Focus 40 BT 73 906 CD9 disponible 3 sur 14. On entend que notre Plash Braille est disponible. On va la valider. Focus 40 BT 73 906 CD9 connecté bouton... On a donc un bouton connecté que je valide. Focus 40 BT 73... Notre Plash Braille est tout simplement connecté. Si je circule maintenant avec les duastiques de notre Plash Braille... Focus 40 recherché de nous... Langues et commandes... Langues français... Braille informatique 8 points français... J'aurai plus de facilité à circuler dans mon smartphone Android... Plutôt que d'utiliser la gestuelle spécifique. Et regardons d'un peu plus près les raccourcis clavier que nous propose Tollback pour utiliser notre smartphone. Je vais donc utiliser espace H pour revenir à l'écran d'accueil. Écran d'accueil à nuit, recherche avec l'appareil photo, bouton... Avec les joysticks de droite ou gauche... Store, galerie, Play Store... Je peux lire Play Store. J'ai une rangée de curseurs outils. Si je valide sur l'un d'eux, au-dessus de n'importe quelle lettre, regardez ce qui se passe. Play Store, Google Play, en dehors de la page, appuyez deux fois pour activer. Zone de modification, recherchez des applis et des jeux. Français, FR, AZERTIFI. Je suis dans la zone de notification. Je vais, par exemple, taper le nom d'une application. Clavier masqué. Activez le clavier Braille Toolback. Activez votre Clash Braille dans les paramètres de saisie pour pouvoir l'utiliser et saisir ensuite du texte. Alors, comme vous voyez, j'ai fait exprès de taper sur une lettre de ma plage Braille. Mais, si je n'ai pas activé la saisie Braille, eh bien, mon clavier Braille ne servira à rien au niveau de la saisie. Il va donc falloir aller, tout simplement, activer la saisie Braille dans Toolback pour que, lorsque j'utilise ma plage Braille, je pourrai écrire, tout simplement, avec ma plage Braille. Comment faire cela ? Annulez. Activez votre Clash Braille dans les paramètres de saisie pour pouvoir l'utiliser. Utilisez et saisir ensuite du texte. Annulez. Paramètres de saisie. Bouton. J'ai un bouton paramètres de saisie. Je rentre à l'intérieur. Liste des claviers et claviers par défaut. Naviguez vers le haut. Bouton. J'ai donc la liste des différents claviers par défaut. Liste des claviers et claviers par défaut. Clavier par défaut. Clavier Samsung. Saisie vocale Google. Activez. Activez. Saisie clavier Microsoft Swift. Activez. Clavier Braille Toolback. Und. 6 sur 10. On va donc choisir Clavier Braille Toolback. Activez. Clavier Braille Toolback. Je peux revenir dans ma recherche Play Store et dans ma zone d'édition. Et regardons ensemble comment ça se passe. Dès que vous allez être dans la zone d'édition, on va vous demander de changer de mode de saisie. Changer de mode de saisie. Bouton. Sélectionnez le mode de saisie. Vous validez ce bouton. Non sélectionnez. Casse d'option. Clavier Braille Toolback. On va choisir Clavier Braille Toolback. Je le valide. Une fois que mon clavier Braille Toolback a été choisi, je reviens. Écran d'accueil. Appuyer de Play Store. Dans mon Play Store et je pourrais écrire avec mon clavier Perkins. Exemple ici. J'ai marqué Be My Eyes et je pourrais. Voilà comment activer une plage Braille directement sur Toolback à partir de l'accessibilité Android. Que vous soyez sur une tablette ou sur un smartphone, la technique sera exactement la même. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et on se dit à très vite pour de prochaines astuces accessibles à tous.